Salut à tous c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez l'actualité des cryptos et comme vous le voyez à l'écran, on est très clairement en train de connaître une très belle période avec toutes les cryptos qui sont dans le vert. Donc c'est super, en plus de ça on a de bonnes nouvelles qui arrivent dans tous les sens, donc pour le moment tout va bien. Mais alors est-ce que ce beau mouvement haussier et tout ce regain d'intérêt pour les cryptos ne cacherait-il pas une mauvaise nouvelle ? Et bien c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo et vu ce qui nous attend pour la suite, ça risque d'être très intéressant. Je vais donc choisir 3 cryptos pour les décortiquer et essayer d'analyser les fluctuations futures. Bien évidemment ce sont des cryptos dans lesquels j'ai déjà investi et qui sont selon moi fiables pour la suite. On ira aussi voir rapidement quelques indicateurs qui peuvent s'avérer très utiles pour analyser le marché des cryptos, surtout dans ce type de période. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car la 3ème crypto que je vais analyser est une crypto à très fort potentiel dont je n'ai pas encore trop parlé sur cette chaîne mais que je trouve vraiment exceptionnelle. Alors dans cette vidéo, on va aller analyser les courbes de 3 cryptos majeures de l'écosystème pour faire un petit peu le point sur les fluctuations actuelles du marché. Je continue cette série car je vois bien que vous appréciez et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Alors pour cette analyse, on ira voir plusieurs intervalles de temps qui nous donneront plus d'infos sur les fluctuations probables de la crypto dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Au passage, je vous propose de mettre en commentaire de cette vidéo 3 cryptos que vous voudriez que je décortique pour que j'ai un petit peu de matière pour les prochains épisodes. Je ferai ensuite le tri sur les cryptos qui reviennent le plus et si ce concept vous plaît, alors je continuerai cette série. Surtout, dites-moi en commentaire si ce concept vous plaît, ça m'aidera déjà à savoir si vous appréciez le contenu et puis ça aidera au référencement de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo et comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement donc si cette thématique vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement. Toutes les infos que je vous donne sont simplement à but de divertissement. Je ne suis pas là pour vous donner de conseils financiers donc diversifiez toujours vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, passons directement à l'analyse de la première courbe. La crypto que j'ai choisi d'analyser en premier, c'est bien évidemment le Bitcoin. C'est la crypto qui drive le marché et qui nous donnera la tendance générale d'évolution de l'écosystème. Si on regarde la courbe d'évolution du Bitcoin sur du moyen terme, donc avec des chandelles journalières, ce qui est flagrant, c'est que le prix est en train de former une espèce de joli canal haussier qui marche vraiment bien. Ce canal est délimité par cette ligne de tendance et cette ligne de tendance. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a deux grosses boîtes qu'on peut facilement distinguer. Donc vous avez celle de la résistance qui est entre 30 700 et environ 30 400 et celle qui sert de support entre 29 200 et 28 740. Et ce qui est très intéressant à regarder, c'est que ces boîtes-là ne sont pas arrivées par hasard puisqu'elles correspondent à des niveaux de support et de résistance qu'on a déjà connus auparavant lors de la période de stagnation qu'on a connue l'année dernière entre mai et juin 2022. Et pour terminer sur cet intervalle hebdomadaire, si on regarde rapidement le RSI, on peut voir qu'on a une espèce de tendance haussière qui se trace comme ceci. Donc on va voir dans les prochains jours comment le prix va se comporter. Est-ce qu'on va arriver à aller toucher cette tendance haussière pour repartir à la baisse ou pas ? Maintenant qu'on a analysé le prix sur l'intervalle journalier, on va aller s'intéresser à un intervalle plus large qui est l'intervalle hebdomadaire, donc avec des chandelles qui représentent une semaine. Vous pouvez voir qu'en plus des quelques lignes que je viens de vous présenter, on a deux nouvelles lignes. Une ligne de support et une ligne de résistance. La ligne de support qu'on a à environ 18 200 est selon moi le plus bas qu'on ne reverra plus jamais et que si un jour ça arrive, alors il faudra se faire beaucoup de soucis pour tout l'écosystème crypto. Et la deuxième ligne, c'est une ligne de résistance qui est située à environ 40 000 dollars et qui est selon moi très forte. C'est une ligne qu'on n'est pas encore prêt de toucher, je pense qu'on n'a pas encore assez d'enthousiasme autour de tout l'écosystème pour aller jusqu'ici et que cette ligne nous servira potentiellement après le prochain halving, donc dans environ un an. Après je peux me tromper et tant mieux j'ai envie de dire, si on y arrive avant c'est très bien, mais vous savez que je préfère être prudent et imaginer les pires scénarios et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, cette ligne de résistance risque de nous donner beaucoup de fils à retordre. Pour finir cette analyse, on va aller rapidement voir l'intervalle de 4 heures pour essayer de connaître les prochains mouvements du Bitcoin. Et pour cela, j'ai tracé donc un Fibonacci en considérant qu'on vient de toucher le plus haut de la tendance haussière. Déjà, ce qui est très intéressant de voir, c'est que les différents niveaux de Fibonacci ont très bien marché. Comme vous le voyez, on a le niveau des 0.382 qui a vraiment bien fonctionné puisqu'on a vu un beau rebond. Le niveau des 0.236 a lui aussi bien marché puisqu'il a été dans un premier temps au niveau de résistance puis ensuite niveau de support à ce niveau-là. Mais maintenant, on va essayer d'aller voir comment le prix pourrait évoluer pour la suite. Alors pour cela, j'ai une théorie et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on est en train de se confronter à une trop grosse résistance en ce moment et qu'on risque de se faire rejeter. Donc si j'essaie de tracer cette théorie, je pense qu'on devrait se faire rejeter pour atteindre à nouveau le niveau des 0.236. On aurait potentiellement un léger rebond pour atteindre le niveau des 30.400 dollars qui serait un gros niveau de résistance et qui nous ferait retomber jusqu'au niveau des 0.382. On aurait ensuite un petit rebond pour latéraliser entre le niveau 0.382 et le niveau des 236. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un croisement entre la ligne de tendance qu'on a ici et la ligne de support à 29.200 dollars. Et je pense que le prix pourrait potentiellement continuer de descendre et venir toucher ce croisement pour rebondir. Et donc si on essaie de regarder, ce croisement pourrait arriver aux alentours du 21 ou du 22 avril. Bien évidemment, ce n'est que mon analyse. A vous de vous faire votre propre avis. Vous vous en doutez sûrement, la deuxième crypto dont j'ai choisi de parler pour analyser le marché, c'est l'Ether. C'est une crypto dont on entend beaucoup parler en ce moment et il y a pas mal de choses à dire sur la courbe donc vous allez voir, c'est très intéressant. Vous devez sûrement savoir qu'Ether est repassé au-dessus de la barre symbolique des 2000 dollars pour la première fois depuis 8 mois et c'est potentiellement dû à la réussite de la mise à jour qui s'est déroulée avec succès et qui a permis de déverrouiller des Ethers qui étaient auparavant bloqués sur le réseau. Alors est-ce qu'Ether va nous faire la même poussée à la hausse que le Bitcoin ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. De la même façon que pour le Bitcoin, on voit qu'on a une espèce de canal latéral qui est identifié entre ces deux lignes-là. En plus de ça, on a une autre ligne de tendance qu'on pourrait tracer comme ceci et qui forme un triangle donc avec cette ligne de tendance-là. J'ai aussi tracé deux autres lignes donc une ligne de résistance à environ 2160 dollars et une ligne de support à environ 1682 dollars. Ce sont selon moi deux grosses lignes qui peuvent être très utiles pour la suite et qui pourraient potentiellement comprimer le prix tout au long de cette année 2023. Si on essaye d'analyser un petit peu plus précisément les prochains mouvements de la courbe, donc je vais tracer un Fibonacci à peu près on va dire comme ceci en allant toucher la potentielle ligne de résistance et on voit là aussi que les niveaux de Fibonacci ont assez bien marché puisque la ligne de 0.618 a su supporter le prix quelques fois. La ligne de 0.5 elle aussi a su supporter le prix. Pareil pour la ligne de 0.382. Donc c'est assez intéressant. Et pour ce qui est de la suite, je pense qu'on va se faire rejeter sur cette ligne de résistance mais qu'on va arriver à rebondir sur le niveau des 0.236 puisqu'on a en plus de ça deux autres lignes de tendance qui viennent nous confirmer qu'on aurait potentiellement un rebond ce qui nous amènerait donc à passer potentiellement un petit moment entre ces deux lignes et ensuite soit on reviendrait latéraliser dans le canal qu'on a donc entre ces deux lignes de tendance soit on repasserait en dessous et là donc on aurait soit le niveau des 0.382 qui servirait de support ou le niveau des 0.5 qui pourrait lui aussi servir de support. Et si malheureusement on descend encore plus bas, on aura donc la ligne de support environ 1.680 dollars et cette ligne de support est en plus corrélée avec le niveau des 0.618 de Fibonacci donc je pense que là ce sera une grosse ligne de support qui pourra nous faire rebondir le prix. Avant d'aller voir la dernière crypto et pour laisser un petit peu de suspense, on va aller voir deux indicateurs que j'utilise aussi pour analyser le marché dans sa globalité. Le premier dont je voulais vous parler c'est le Fear and Good Index. Pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, il permet de prendre un petit peu la température sur le marché des cryptos. En gros, quand le curseur est dans le rouge, cela signifie que plus personne ne croit aux cryptos et que c'est le moment d'acheter et inversement, quand le curseur est dans le vert, c'est que de plus en plus de monde croit aux cryptos et c'est généralement dans ces moments d'euphorie qu'il faut savoir se méfier. Aujourd'hui, vous pouvez voir que l'indicateur est plutôt dans le vert mais pas encore de façon excessive donc c'est selon moi pas trop mal mais il faut tout de même rester prudent car on a déjà vu le curseur redescendre brutalement après de belles poussées à la hausse comme celle qu'on vient de voir. Alors de mon côté, j'utilise souvent cet indicateur surtout en ce moment et je me fie à lui pour réinvestir ou non dans les cryptos. C'est un indicateur qui est de plus en plus souvent et en existe un qui est encore mieux et dont j'ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne. Cet indicateur, c'est Bitcoin Rainbow Shards. C'est un indicateur que j'adore et qui donne vraiment confiance puisqu'il permet de découper en plusieurs couleurs les différentes phases du marché qu'il soit haussier ou baissier. Et si on regarde rapidement où on se trouve aujourd'hui, eh bien, on est encore en plein dans les couleurs bleues ce qui signifie qu'on est dans une période de solde assez forte et donc la meilleure période pour investir. Donc même si on a vu un bon rebond sur le Bitcoin et les autres cryptos, je pense que si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde la courbe dans son entièreté, on est encore dans une période de solde. Et malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je pense qu'on risque d'y rester encore un petit moment en attendant le prochain halving qui devrait arriver en avril 2024. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de ce halving et des conséquences qui pourraient arriver après ce halving donc je vous mets la vidéo en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Avant de vous parler de la dernière crypto, je vous rappelle qu'il vous reste encore seulement quelques jours pour profiter du launchpad de BitGet. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je vous la mets en haut à droite. C'est une superbe opportunité et le projet actuel est vraiment très intéressant donc je vous conseille d'aller jeter un oeil. Enfin, la troisième crypto dont j'ai choisi de parler c'est la crypto-monnaie Algorand. C'est elle aussi une grosse crypto de l'écosystème qui a déjà fait ses preuves et qui est vraiment safe selon moi puisqu'elle fait partie des 7 cryptos qui sont intégrés dans la nouvelle norme ISO 20022. Je vous avais déjà parlé de cette nouvelle norme dans la partie 3 de mon portefeuille et je pense que c'est vraiment quelque chose de gros mais dont personne ne parle. Je ne vais pas entrer dans les détails sur cette norme mais globalement c'est une mise à jour qui va obliger les banques à utiliser des cryptos pour les gros transferts d'argent. Alors bien évidemment je vulgarise mais en gros c'est ça l'idée. Donc c'est finalement une grosse révolution qui risque de représenter une énorme opportunité d'investissement. Il existe donc 6 autres cryptos qui sont dans le même cas que Algorand et si vous voulez que je vous en parle mettez le moi en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Pour ce qui est de l'analyse de la crypto je vais rester sur un intervalle journalier et ce qui est flagrant c'est qu'on est actuellement en train de batailler avec une grosse ligne de résistance qu'on a à environ 0,23$. C'est une ligne qui a été ligne de support plusieurs fois auparavant avant d'être cassée à la baisse et aujourd'hui je pense que cette ligne peut encore donner un petit peu de mal à la crypto pour passer au-dessus. Ensuite ce qu'il faut voir c'est qu'on a deux autres lignes. Une ligne de support située environ 0,2$ qui pourrait servir si le prix venait à se faire rejeter et la deuxième ligne c'est une ligne de résistance située environ 0,25$. Elle aussi c'est une ligne de résistance qui est très forte qui pourrait donc potentiellement être le prochain niveau auquel le prix se ferait rejeter. Et bien évidemment pour cela il faut qu'on arrive à passer au-dessus de la ligne des 0,23$. Pour ma part je pense que le prix risquerait encore de latéraliser un petit moment entre 0,2$ et 0,25$ donc je pense recharger sur cette crypto lorsqu'elle reviendra flirter avec la ligne des 0,2$. Finalement pour vous donner mon sentiment général pour la suite je vois bien l'écosystème crypto repartir un peu à la baisse et continuer de latéraliser encore un petit moment entre 20 000$ et 30 000$. Je pense que cette barre symbolique des 30 000$ est assez forte pour nous maintenir en dessous avant le prochain halving. Par contre je pense tout de même pas que le prix du bitcoin en tout cas puisse redescendre en dessous des 20 000$ donc lorsqu'on reviendra aux alentours des 25 ou 22 000$ c'est à ce moment là que je continuerai à recharger. Donc pour l'instant j'attends tranquillement la petite rechute avant de recharger. Comme vous le savez aucun marché ne peut monter en ligne droite il y aura forcément des moments de baisse et évidemment ce n'est que mon avis et je vous conseille d'en avoir d'autres avant de vous positionner. Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à mettre en commentaire aussi vos différents projets pour que je puisse les analyser et pour ceux qui sont intéressés par le trading de crypto vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme Bitget qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5000$ à l'inscription en fonction du montant que vous déposez c'est une super opportunité donc n'hésitez pas. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut ! Sous-titrage ST' 501